Générique 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 Bonsoir, les conditions étaient optimales en ce mardi de rentrée scolaire quasiment aucun nuage à l'horizon et des températures particulièrement élevées qui sont partout repassées au dessus des normales de saison et c'est d'ailleurs loin d'être terminé. On va donc regarder cela ensemble, on commence par les prévisions pour votre matinée de mercredi voyez plutôt cette carte, un temps très ensoleillé pour tout le monde, quasiment aucun nuage à prévoir. Alors quand même comme les journées précédentes, quelques plaques de grisaille au lever du jour près des côtes de la Manche, notamment entre la Belgique et la Bretagne. Même chose également dans le Val-de-Saône et puis également près du Golfe du Lyon avec un vent de temps assez sensible qui soufflera jusqu'à 60 km à l'heure Dans l'après-midi, le soleil va largement se maintenir sur l'ensemble du pays. Toujours un ciel bleu azur pour la plupart des régions. Quelques cumulus de beau temps anecdotiques vont se former près des vallées alpiles avec quand même peut-être une faible ondée notamment dans les vallées savoyardes. Quelques nuages également près des côtes de la Manche et du Golfe du Lyon ainsi que sur les Pyrénées et la montagne corse. Mais là aussi sans conséquence partout ailleurs, un grand et beau temps et puis quand même quelques rafales de vent. Le vent de temps qui soufflera jusqu'à 70 km à l'heure en rafale Les températures pour votre mercredi matin sont en hausse sur l'ensemble des régions On retrouve des valeurs douces pour la plupart des régions. 10 degrés pour la minimale à Brest, 21 pour la maximale à Nice. Entre les deux comptez sur 13 pour Dijon, 16 à Paris ou encore 19 pour Perpignan. Et puis dans l'après-midi on a des valeurs qui s'envolent littéralement, qui repassent largement au-dessus des normales de saison. On va atteindre la barre des 30 degrés sur de très nombreuses régions. Par exemple 28 à Brest, 28 également à Nice, 29 à Amiens, 30 degrés à Lille, 31 à Paris, 32 à Clermont-Ferrand ainsi qu'à Nantes, 33 à Limoges et la maximale jusqu'à 34 degrés entre Agin et Bordeaux On devrait même atteindre en pointe jusqu'à 35 degrés dans le département des Lentes Donc une après-midi pleinement chaude et estivale, comme si les vacances avaient envie de jouer les prolongations Et ça va donc se poursuivre pour jeudi. Encore une journée très ensoleillée pour tout le monde. Très peu de nuages à l'horizon Un risque d'orage en fin de journée près des vallées alpines. Une petite ondée qui pourra également se déclencher sur l'ouest des Pyrénées. Et puis vous notez également quelques entrées maritimes à prévoir près du golfe du Lyon, poussé par un vent de temps qui soufflera jusqu'à 50 à 60 km à l'heure en rafale et puis des températures au moins tout aussi élevées que la veille. Encore en hausse même dans les régions du nord et du nord-est 31 en moyenne l'après-midi au nord comme au sud. Pour vendredi, le temps va commencer à se dégrader par l'ouest avec le retour des nuages Des nuages qui pourront apporter quelques averses orageuses, notamment entre l'Aquitaine et les côtes de la Manche. Des averses orageuses plus ponctuelles, surtout en fin d'après-midi depuis l'ouest de la Picardie en descendant jusqu'au massif central. Quelques orages également qui vont éclater sur les massifs de l'Est sans oublier la Corse et puis noter des entrées maritimes également près du golfe du Lyon. En revanche, le temps va rester très ensoleillé pour les régions du Cardenrest et pour le Benelux. C'est d'ailleurs là qu'il fera le plus chaud. Encore une trentaine de degrés au moins au meilleur de la journée. Ailleurs, on va perdre quelques degrés par rapport à la veille mais l'ambiance restera quand même très agréable et souvent estivale. Hélas, ça va se gâter plus franchement pour votre week-end, samedi et dimanche. samedi, la dégradation pluvion instable devrait se mettre en place des Pyrénées et du Languedoc en remontant jusqu'à la mer du Nord surtout en fin de journée et plus particulièrement en cours de soirée. Elle se décalera ensuite en cours de nuit suivante vers les frontières du Nord et de l'Est. Les températures seront donc en baisse même si elles resteront encore bien chaudes pour ce samedi dans l'Est du pays. Pour dimanche, la dégradation devrait se généraliser avec des averses parfois soutenues, des orages également, quelques éclaircies de temps à autre, des températures en baisse généralisée même si ces prévisions resteront quand même à affiner dans les prochains bulletins. Et puis enfin, pour lundi et pour mardi prochain, à priori, la tendance instable devrait se maintenir sur la plupart des régions. Lundi, de l'instabilité toujours marquée dans le Nord et dans l'Est du pays en descendant jusqu'à la Corse, un peu moins londée dans le Grand Ouest du pays. Et puis pour mardi, un régime d'averses toujours avec quelques orages, un temps généralement bien instable et puis les températures généralement proches des normales de saison. Un analyse de confiance de 2 sur 5 puisqu'on ne sait pas encore véritablement où vont se produire plus fréquemment les orages et les averses. On en reparlera bien évidemment dans les prochains bulletins. Mais retenez surtout ce coup de chaleur très marqué pour la saison à prévoir demain et jeudi. Voilà donc pour ce bulletin. Demain, nous serons le mercredi 4 septembre. Vous fêterez les rosalies. Le soleil va se lever à 7h11. Pour se coucher à 20h26, nous perdons 3 minutes d'ensoleillement. Et comme le dit le dicton, plus de septembre, plus de novembre seront gelés en décembre. On attendra vendredi pour reparler de la pluie. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre fidélité. Bonsoir.